Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de Vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 4 verset 8, la dernière partie de ce verset. Et il est écrit tout simplement « Dieu a fait des dons aux hommes ». Ce message est le troisième d'une série que j'ai intitulée « Trois catégories de dons ». Dieu fait des dons aux hommes et nous pouvons même dire qu'il fait des dons à chaque disciple. Mes frères et sœurs, mes amis, il y a un don du Seigneur pour vous particulièrement. Ces dons ne sont pas des gratifications pour nos mérites, mais ils sont des grâces divines. Ils ne sont pas non plus pour notre bénéfice personnel, mais pour le bénéfice des autres et le service de l'Église et de notre prochain. Les apôtres avaient développé une terminologie précise pour désigner chaque catégorie de dons. Ainsi, lorsque les disciples les entendaient enseigner sur ces sujets et qu'ils entendaient chacun de ces trois mots, ils savaient exactement de quoi ils en ressortaient. Malheureusement, en français, ces trois mots ont disparu et nous n'en avons la plupart du temps dans nos versions qu'un seul, un mot générique, le mot « dons », qui recrouve l'ensemble des trois catégories. Ceci est un peu dommage et nous perdons un peu de la subtilité, de la finesse du texte. Et c'est ainsi que j'ai entrepris avec vous cette étude sur ces trois catégories de dons, afin de retrouver toute la saveur des enseignements apostoliques. Dans les deux premiers messages, nous avons étudié les deux premières catégories de dons. Les dons spirituels, distribués à tout croyant, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et aspirant à les exercer. Parmi ces dons spirituels, il y a notamment le don de prophétie, auquel l'apôtre Paul nous invite à aspirer premièrement. Le don de prophétie est un don par lequel nous pouvons édifier, encourager, consoler le peuple de Dieu, le peuple de l'Église. Et par le don de prophétie notamment, nous exerçons le ministère du Saint-Esprit, parce que son objectif premier est de nous encourager et de nous consoler. Mais il n'y a pas que le don de prophétie, il y en a neuf en tout, nous les avions un peu survolés. Dieu voulant, dans une prochaine émission, nous prendrons le temps de les développer plus en détail. La seconde catégorie de dons que nous avons étudiés étaient les dons de la parole ou dons de ministère ou encore ministère-don. Ces dons font référence à ce que Christ a appelé, mis à part, pour prêcher la parole. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, nous dit qu'il en existe cinq, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. La mission de ces hommes à qui le Seigneur a confié un tel don est de travailler au perfectionnement des saints, c'est-à-dire de les amener à la pleine maturité de Christ et de les équiper, de les former en vue du ministère selon l'appel que le Seigneur leur a confié. Aujourd'hui, nous allons parler d'une dernière catégorie de dons. Ces dons sont appelés les charismas. Nous les trouvons dans deux textes principaux que nous allons lire dans quelques instants et je suis convaincu que de cela pourra sortir une parole d'encouragement pour vous. Parce que nous allons le voir, ces dons ne concernent pas simplement quelques hommes, mais ce sont des dons universels que Christ accorde à chacun de ses disciples pour le bon fonctionnement de l'Église. Le mot « charisma » est celui qui est le plus utilisé dans les Écritures du Nouveau Testament pour parler de dons. C'est en quelque sorte le mot générique. Mais ce mot a aussi une application spécifique lorsque les apôtres veulent parler d'une catégorie particulière de dons. Dans l'Antiquité, « charisma » désignait la gratification que l'armée offrait à ses légionnaires lorsqu'ils finissaient leur temps de service. Pour nous, chrétiens, les choses vont à l'inverse. Ce n'est pas une gratification, enfin, de service, mais c'est un équipement, une bénédiction puissante en vue d'accomplir un service dans l'Église pour nos frères et sœurs, pour notre prochain. Ils ne sont donc pas des récompenses, mais des équipements pour servir. Nous allons nous intéresser à deux textes importants. Le premier se trouve dans la première Épitre de Pierre, chapitre 4, verset 10. Prenons le temps de le lire. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le don, un charisma, le charisma qu'il a reçu. Tout d'abord, dans ce texte, Pierre appelle les croyants des dispensateurs. Dans d'autres versions, ce mot est traduit par intendant, par économe, ou même d'une manière un peu plus contemporaine, par gérant. Ces dispensateurs intendants ou économes n'étaient pas de simples domestiques de la maison. Ils étaient les responsables, les responsables de la bonne gestion, du bon fonctionnement de la maison du maître. Ainsi, ils avaient la confiance du maître pour veiller à ses intérêts et notamment, ils devaient prendre soin de l'ensemble des serviteurs de la maison du maître. Ils étaient donc des serviteurs responsables qui avaient reçu une confiance de la part de leur maître. Pierre nous dit que les croyants sont des dispensateurs. Considérons donc qu'il n'y a pas de petits serviteurs, de serviteurs subalternes dans la maison du Seigneur. Mais Dieu nous considère tous comme des intendants, comme des économes, comme des gérants, c'est-à-dire des gens capables à qui il fait confiance en leur donnant des dons particuliers. En effet, il ajoute ensuite que chaque croyant ou intendant de la maison de Dieu a reçu de lui un charisma, un don pour servir son prochain, que chacun de vous mette au service des autres le don charisma qu'il a reçu. En référence à ce contexte de serviteurs de la maison de Dieu, de serviteurs intendants, on peut appeler ces dons charisma des dons d'intendance. Ils sont donnés à chaque intendant de la maison, ils vous sont donnés par notre maître, par notre Seigneur, et ils participent ainsi au bon fonctionnement de la maison, au bon fonctionnement de l'Église locale. Le second texte important se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, des versets 4 à 8. Paul écrit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et ainsi Paul développe l'ensemble des dons dits charisma. Dans ce passage, Paul présente l'Église comme le corps de Christ. Pierre l'avait donc présentée comme la maison de Dieu, mais ici Paul la présente comme le corps de Christ. Et il nous enseigne qu'aucun disciple authentique de Jésus-Christ ne peut vivre en dehors du corps de Christ. Étant devenu disciple de Jésus-Christ, nous sommes devenus membres de son corps. Il nous a rattachés à son corps. Notez bien cette idée. Il ne nous a pas simplement rattachés à lui. Jésus est la tête, Christ est la tête du corps. Mais que serait un corps si tous les membres du corps étaient rattachés à la tête ? Essayez d'imaginer la chose, ça ne serait vraiment pas un corps humain. Finalement, attachés à la tête, il n'y a que le cou. Mais pour le reste des membres du corps, ils sont reliés à la tête par tout le système nerveux intérieur. Oui, l'esprit de Christ qui passe au milieu de nous. Mais sinon, l'ensemble de nos membres, visibles ou internes, les organes sont attachés les uns aux autres. Ils sont membres les uns des autres et tous ensemble sont rattachés à la tête et vivent de ce que la tête lui amène. Ainsi donc, nous sommes membres du corps de Christ et nous sommes membres les uns des autres. Dans notre corps, tous nos membres visibles ou invisibles n'occupent pas une place sans accomplir une fonction. Vous pouvez regarder l'ensemble de ce qui constitue votre corps et chaque chose est utile. Mon oreille est utile, sans elle je n'entendrai pas. Mes yeux sont utiles, sans mes yeux je ne vois pas. Mes pieds sont utiles, ça c'est pour l'ensemble des membres visibles, mais à l'intérieur de notre corps. Heureusement que le cœur bat, il est cette pompe qui fait circuler le sang dans notre corps. Heureusement que nos reins fonctionnent, que notre foie fonctionne. Quand un organe ou un membre ne fonctionne plus, ou pire, quand il est retranché, nous savons que notre corps souffre, il souffre énormément, parce que chaque organe, même les plus petits, ont leur place, leur utilité et leur importance. Et bien dans l'Église de Jésus-Christ, nous avons tous non seulement une place, mais nous avons une fonction, nous avons une importance. Et la fonction que nous remplissons n'est pas le fruit de notre volonté ou de la décision d'un homme. Mais je veux croire que le Seigneur a préparé dans sa grâce une mission, une tâche particulière. Il nous adresse une fonction. « Je t'ai choisi, peu importe tes capacités humaines, dit le Seigneur, peu importe tes accomplissements dans le monde, dit le Seigneur, mais dans l'Église, dans mon corps, dans ma maison, dit le Seigneur, tu auras telle fonction. » Et cette fonction se caractérise par le don, charisma qu'il nous accorde. Il existe un don, charisma, pour chaque intendant de la maison de Dieu. Il existe un don, charisma, pour chaque membre du corps de Jésus-Christ. Je veux venir maintenant sur les caractéristiques principales de ces dons d'intendance. C'est peut-être l'une des premières fois que vous entendez parler de ces dons-là. Vous avez l'habitude d'entendre parler des dons spirituels. Vous avez l'habitude d'entendre parler des dons de la parole, des ministères-dons. Mais c'est vrai que souvent, cette troisième catégorie de dons est oubliée, ou alors mélangée avec les deux autres. Mais nous devons prendre conscience qu'il y a un véritable enseignement et un trésor extraordinaire dans l'étude de ce texte de 1 Pierre 4 ou de Romains chapitre 12. Il existe donc des dons d'intendance. L'apôtre Paul, dans Romains 12, en mentionne sept, sept dons d'intendance. Il y a neuf dons spirituels, il y a cinq dons de ministère, il y a sept dons d'intendance, qui sont la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité, la présidence et la miséricorde. Vous retrouvez ça dans Romains 12 ainsi. Ces dons sont opérants à l'intérieur de la maison locale, à l'intérieur du corps local de Christ, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église locale. Le Seigneur vous a placés, je vais même dire, il vous a plantés dans une assemblée locale. Et membre de cette assemblée locale, il vous donne un don, non pas pour votre bénéfice, mais pour le bénéfice des frères et des sœurs et du bon fonctionnement de l'assemblée locale dans lequel il vous a conduit. Ces dons sont universels en termes de personnes. Je l'ai déjà mentionné, aucun n'est oublié. Et chacun d'entre nous a reçu un don charisma pour le service de son Église. Nul n'est oublié, nul n'est laissé de côté, nul n'est trouvé insuffisant aux yeux de Dieu, mais tous nous avons de la valeur. La valeur par sa grâce, la valeur par son appel, la valeur par le don qu'il nous confie. Et ainsi nous trouvons non seulement une place, mais un service dans notre assemblée. Ces dons ne sont pas ponctuels. Un don spirituel est une manifestation ponctuelle. À un moment donné, saisi par le Saint-Esprit, l'un va prophétiser, l'autre aura-t-il une parole de connaissance, l'autre un don en langue et l'autre une interprétation. Mais c'est à un moment donné. Et quand il a fini d'achever le don, le don cesse de se manifester. Il reviendra peut-être plus tard, mais en attendant, il ne se manifeste pas. Concernant les dons charisma, ce sont des dons qui sont acquis à la manière des ministères-dons. Ceux qui ont reçu un don de la parole sont en tout temps évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres et prophètes. Eh bien, c'est pareil. Pour ceux qui ont reçu un don de cette catégorie-là, et nous en avons tous reçu un, ce don nous appartient. Il est à nous, non pas simplement quand nous sommes à l'Église, mais en tout temps. Ce don a une grande répercussion sur notre vie, parce que nous allons le voir. Il va même développer notre caractère d'une manière particulière, donner un angle particulier, un esprit particulier à notre vie. Je voudrais maintenant que nous prenions le temps d'aller un peu plus en détail dans chacun de ces dons. Le premier que l'apôtre Paul mentionne est la prophétie. Il n'est pas question du simple don spirituel de prophétie. Dans ce catégorie de dons-charisma, la prophétie est un don qui fut notamment exercé par les quatre filles de l'évangéliste Philippe. Il est question d'elles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Ces jeunes femmes, vierges, exerçaient ce don de prophétie. Cela veut dire qu'elles avaient certainement développé avec le temps une sensibilité très particulière au Saint-Esprit. Et d'une manière très régulière, elles avaient, je ne sais pas, vision, songe, révélation, parole de connaissance, enfin une sensibilité aux choses de l'Esprit. Dans l'Église de Jésus-Christ, dans notre Assemblée, et cela peut-être, cela vous concerne peut-être, il y a des frères et des sœurs qui prophétisent, qui interprètent, qui donnent des dons en langue. Et puis, avec le temps, la sensibilité grandit. Et les voilà recevant des paroles particulières, des paroles de révélation, des songes, des visions. Et le Seigneur travaille beaucoup en eux. Ce n'est plus simplement un don ponctuel, de temps à autre, quand ils sont saisis par l'Esprit. Mais c'est un travail régulier du Saint-Esprit dans leur vie. Et ces amis, ces frères et sœurs sont poussés à la prière, sont poussés à chercher Dieu de cette manière particulière. Et Dieu leur parle. Il leur parle pour le bénéfice de l'Église, pour le bénéfice des frères et sœurs, pour le bénéfice des pasteurs, pour le bénéfice de l'avancement de l'Église. Ils ne sont pas des prédicateurs. Ils ne sont pas des anciens. Mais ils ont une sensibilité à l'Esprit. C'est le don de prophétie. Peut-être est-ce le vôtre. Vous avez ce don charisma de prophétie. Pas simplement le don spirituel de prophétie, mais le don charisma de prophétie. Avant de prétendre à toutes sortes de choses, si c'est le cas, je vous conseille, et je vous prie même, d'aller trouver vos pasteurs, vos anciens, et de faire part des choses qui se passent dans votre vie, de prier avec eux, et de savoir aussi attendre la maturité de ce don que le Seigneur vous a accordé. Il est ensuite question du don de ministère. Cette expression peut aussi se traduire par don de service. Paul le cite donc en second. Et quand il parle de don de service, il ne s'agit pas simplement d'être utile dans l'Église. Utile dans l'Église ? Par la grâce du Seigneur, nous pouvons tous l'être. Mais dans l'Assemblée, certains peuvent manifester une propension particulière à l'utilité. Qu'est-ce que je veux dire ? Rappelez-vous d'Acte VI. Alors que les apôtres sont surchargés de responsabilité, malheureusement, ils se retrouvent comme presque en train de négliger certaines de leurs tâches sociales. Ils vont demander donc, pour apaiser les tensions, que l'on nomme sept frères remplis du Saint-Esprit, et un bon témoignage que l'on chargera de cet emploi. Des gens capables par le Saint-Esprit, des gens capables de servir leurs prochains. Voilà ce que c'est que ce don de service. Si je dois prendre un exemple dans le livre des Actes, je pourrais citer Tabitha d'Orcas, cette jeune femme que l'apôtre Pierre va ressusciter ensuite. Et il est écrit dans Acte IX qu'il y avait à Jopé parmi les disciples une jeune femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'Orcas ou gazelle encore, et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. De nombreux frères et sœurs dans nos églises ont reçu de la part du Seigneur des dons de service, opérant dans différents domaines, l'entretien des bâtiments, le ménage, la sécurité, la conception de repas, et aussi dans l'enfance, dans les couples. Et ces personnes s'acquiaient de leur tâche avec efficacité, avec dévouement, avec persévérance, avec humilité. Et nous pouvons dire merci Seigneur pour de telles personnes, parce qu'elles sont vraiment utiles à l'avancement de l'Église, au bon fonctionnement de l'Église. Il y a ensuite le don d'enseignement. Ici, il ne s'agit pas de docteur-prédicateur, à la manière d'Apollos ou de Paul, mais il s'agit de frères et de sœurs qui ont reçu de la part du Seigneur cette capacité à retransmettre ce qu'ils ont reçu de la part des enseignants de l'Église. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, Paul écrit donc à Timothée « Et l'enseignement que tu as reçu de moi, en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » « Capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Un exemple de ce don d'enseignement, Priscille et Aquilas. Ils n'étaient pas des docteurs, mais lorsqu'ils ont rencontré Paul, le texte dit dans les Actes des Apôtres qu'ils l'ont pris avec eux et ils lui ont enseigné plus exactement la voie du Seigneur. Ils ont retransmis ce qu'ils avaient appris de la part de l'apôtre Paul. Le don d'encouragement. Si je dois citer un exemple concernant ce don merveilleux, c'est celui de Barnabas, dont le nom veut dire « fils d'exhortation ». Barnabas était toujours un sujet d'encouragement, de consolation pour les uns ou pour les autres. Rappelez-vous comment il s'est occupé de Paul quand tout le monde l'ignorait, comment il s'est occupé de Jean-Marc, ce jeune serviteur de Dieu qui était maintenant oublié de l'apôtre Paul. Être un encourageur, c'est exercer le ministère du Saint-Esprit. Et il y a des personnes dans nos églises qui sont de véritables fils et filles d'exhortation, toujours prêts à bénir, toujours prêts à soutenir, à consoler. Merci Seigneur pour ces frères et sœurs excellents. Il y a aussi le don de libéralité. Libéralité. Nous avons tous appris à mettre une part de nos revenus de côté pour l'œuvre du Seigneur. Le don de libéralité ne concerne pas simplement les offrandes et l'édime. Mais certaines personnes dans l'Église ont reçu des capacités, certainement pour gérer l'argent d'une manière efficace. Mais au-delà de tout l'argent qu'ils peuvent avoir, il y a dans leur cœur une propension très forte à la générosité. Ils sont capables de donner, de donner bien au-delà des dîmes, de donner non pas parce que les hommes les forcent, mais parce que c'est dans leur cœur. La générosité, la libéralité que le Seigneur a inscrit en eux par un don de libéralité. Barnabas était aussi un homme rempli du don de libéralité. Un jour, il a vendu une partie de son patrimoine et il a apporté le prix de la vente du champ aux apôtres afin de bénir l'Église. Nos Églises, nos œuvres missionnaires et bien d'autres œuvres sociales des Églises ont toujours été bénies par les frères et sœurs qui exercent ce don de libéralité. Ils ont été des secours et des moyens de pouvoir lancer des projets audacieux, de pouvoir en achever d'autres. Merci Seigneur pour ceux qui ont le don de libéralité. Il y a aussi le don de présider ou de diriger. Ici, c'est un don de gestion, un don d'administration, d'organisation, de leadership comme on dit aujourd'hui. Dans 1 Thessalonicien 5.12, Paul utilise le verbe « diriger », ce qui est le même en grec que le verbe « présider » et il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient capables de diriger, d'organiser, d'administrer des projets mais aussi des équipes. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, versets 1 à 2, Paul parle d'une femme, d'une sœur qui s'appelle Phébé et il dit qu'elle a aidé. Et le verbe « aider » est en fait très proche, c'est un synonyme du verbe « diriger » dans la langue grecque. « Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide, elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Phébé était une femme capable de gérer des problèmes compliqués, de gérer des équipes et nous avons besoin de tels hommes, de telles femmes dans nos Églises. Enfin vient le don de bienveillance ou de miséricorde. C'est ici l'expression d'un amour concret, d'une compassion, d'une miséricorde à l'égard de ceux qui sont dans le besoin, prêts à assister les pauvres, prêts à exercer l'hospitalité. Je pense à cet homme, Onésiphor, qui a quitté la ville d'Éphèse pour aller jusqu'à Rome visiter Paul, qui était en prison, que les Églises sont bénies, lorsque ceux qui exercent la miséricorde se lèvent pour servir leurs frères et sœurs. Voici donc ces dons de charismas. Nous en avons vu sept selon l'enseignement de l'apôtre Paul, et il y en a certainement un pour vous. Et lorsque les frères et sœurs se lèvent pour les exercer, l'Église est bénie, l'Église est fortifiée et l'Église fonctionne bien. Que Dieu nous aide à mettre en œuvre tous ces dons selon sa grâce. Qu'il vous bénisse. À une prochaine fois. Dieu vous l'aie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada